Ainsi, quatre jours plus tard, je me présentais au Garden Center, André Fleur à Assin, en tenue de travail. Lorsque Raymond Levert me présentait à tous mes nouveaux collègues, je deus vite m'apercevoir que j'étais le plus âgé d'entre nous, mis à part le chef lui-même. Parmi ce personnel, j'allais travailler avec deux jeunes horticulteurs français. C'était, Jean-Michel était responsable des plantes vivaces. Il avait à gérer plus de cent sortes de vivaces différentes disposées en plate-bande formant un champ entier à l'entrée de l'établissement. Jamais je n'avais vu autant de diversité dans un choix de plantes. Deux apprentis travaillaient en permanence sous les ordres de Jean-Michel. Daniel, lui, venait de Normandie et était âgé d'environ 25 ans. Lui était en charge des cultures de plantes en pot à l'intérieur des serres. En plus de son travail en serre, il devait chaque matin faire la livraison des commandes florales au Centre Général de la Migros, à Crissier. À partir de cet endroit, nos plantes étaient prises en charge par les magasiniers et orientés dans les centaines de magasins migros à travers le canton. Quant à moi, j'allais être responsable des cultures sous les tunnels plastiques. Des serres en quelque sorte posaient à même le sol. Leur forme arrondie en croissant de lune résistait à l'hiver. Mais lors de canicule, il devenait de véritables fours où il m'arriva de travailler certains jours avec des chaleurs dépassant 42 degrés. Quand j'arrivais à la maison en fin d'après-midi, je n'avais pas faim. En guise de souper, j'abalais un yogourt d'un kilo ainsi qu'une crème vanille de même équivalence. J'étais déshydraté et éprouvais beaucoup de difficultés à permettre à mon corps de reprendre sa température normale. Elle avait épousé un lord anglais, personne n'est parfait. Petit four, grand amour, le soleil de bromelais et un nuage de lait. J'ai débarqué un matin dans sa vie, personne n'est à l'abri. Jardinier diplômé, 18 ans de maison, je viens pour votre gazon. J'ai consciencieusement cultiver son jardin. J'avais des compliments tous les matins. Mille lords étaient contents et mille et dix pensées. Vive les Français ! Vive les Français ! Je suis devenu l'ami du lord anglais, personne n'est parfait. Mes radis, son whisky, les potins de Wilson, ma femme aussi vous adore. Elle venait me rejoindre chaque nuit, personne n'est à l'abri. Parfois très beau, discret et jeux à quatre mains. C'est beau le mâcher comme un... J'ai consciencieusement cultiver son jardin. J'avais des compliments tous les matins. Mille lords étaient contents et mille et dix pensées. Vive les Français ! Vive les Français ! Je suis devenu moi-même un lord anglais, personne n'est parfait. Chasse à cour, grand discours, soirée à Buckingham, accompagnée de ma femme. Elle a fait venir hier de Paris, personne n'est à l'abri. Un nouveau jardinier, dix-huit mois d'une maison pour cultiver son gazon. Pour cultiver son gazon. Pourtant, ce travail me plaisait. J'étais responsable de mon secteur et faisais tout dans mon pouvoir pour que mon employeur ne puisse que se féliciter de m'avoir engagé. Et ce fut effectivement le cas. Ma volonté de bien faire ainsi que ma conscience professionnelle avait été remarquée par André Jacot, le propriétaire de l'entreprise lui-même. L'ordre et la propreté des différentes cultures dont j'étais responsable avaient fait sensation auprès du grand patron. Mais, comme il n'y a pas de fumée sans feu, j'allais aussi devoir faire face au revers de la médaille. En effet, M. Raymond Levert, qui m'avait lui-même fait part des félicitations de M. Jacot, devait tout de même y aller d'un reproche. Effectivement, il n'y a rien à dire sur la qualité de votre travail. Par contre, il ne faudrait pas non plus que la qualité ne passe avant la rentabilité. Ce n'est pas le jardin britannique ici. On est payé grâce au chiffre d'affaires et non pour l'ordre et l'esthétique au sein de l'établissement. Après le chef des jardins de la ville d'Hiver dans les bains, c'était maintenant au chef des cultures d'André Fleur de faire passer la rapidité de mon travail avant sa qualité. Décidément, j'avais l'impression que j'allais passer ma vie entière à satisfaire les besoins et la rentabilité des autres et être forcé malgré moi de mettre aux oubliettes ma conscience professionnelle et mes goûts de perfectionniste. Cette triste perspective n'était pas pour me remonter le moral, mais je n'avais guère le choix car la nécessité de gagner ma vie allait m'obliger à céder aux exigences de Raymond Levers. Quelques semaines plus tard, je commençais à souffrir de l'estomac. Chaque matin, je ressentais des brûlures et un besoin de rôter. Lorsque je forçais pour ressortir l'air de mon estomac, il arrivait parfois que du sucre gastrique remonte mon oesophage. Et plus les semaines passaient, plus mes brûlures augmentaient. Désirant mettre fin à ce problème, j'allais consulter un médecin. Sans diagnostic, mon système nerveux étant trop sollicité, mes glandes gastriques s'étaient emballées et fonctionnaient à haut régime, produisant des enzymes digestives et de l'acide chlorhydrique en surabondance. Sans même que le médecin aie tué à m'expliquer, je compris pourquoi mon corps réagissait ainsi. Durant des années, j'avais dépensé sans compter toute mon énergie pour extraire de mon corps toute tension nerveuse. Ce dernier était donc habitué à produire une énergie supérieure à la normale pour suffire à mes exigences de sportif. Mais depuis mon arrêt de la compétition, un débalancement de mon système était devenu évident. Certes, il y avait toujours l'effort physique de mon travail d'horticulteur pour utiliser en partie mon adrénaline, mais cela était tout de même loin de compenser les heures hebdomadaires à rouler à vélo sur des centaines de kilomètres. J'avais exigé de mon corps 100% de rentabilité durant des années et désormais, je voulais me contenter de 50%. Malheureusement, très souvent entre nos désirs et la réalité, il y a une marge que même la volonté ne peut franchir. Le médecin me prescrivit des médicaments qui allaient, avec efficacité, faire disparaître mes brûlures d'estomac. Une semaine à peine s'était écoulée et je commençais à être victime de constipation. On avait déplacé le problème, mais on n'y avait pas mis fin. Pour résoudre ce nouveau problème, le médecin me conseilla un produit naturel à base de fibres. Son nom, Métamucil. Ces fibres en poudre furent efficaces et à partir de là, mon état fut stable. Comme si mon corps avait enfin compris que ces façons de se rebeller ne changeraient en aucun cas ma façon de vivre. De son côté, Johanne semblait se plaire dans son lieu de travail. Elle s'était fait de nombreux amis parmi le personnel des archives médicales. À plusieurs reprises, nous fûmes invités pour passer des soirées chez ses collègues de travail. Lors d'une fin de semaine où j'étais de service au centre de jardin, en compagnie d'une amie, Johanne s'était rendu à Vienne, dans la capitale autrichienne. De plus en plus, je ressentais notre union devenir fragile. Profession, masseur sportif. Un dimanche de septembre eut lieu le Grand Prix de Lausanne. Cette année-là, je ne prenais pas le départ avec les copains, mais j'y assistais en tant que spectateur. À l'arrivée, j'allais féliciter André Henrioux. Ce coureur de la catégorie senior faisait preuve d'une forme physique admirable. Bien qu'il fût mon aîné de plus de quinze ans, sa force et sa résistance durant l'effort étaient étonnantes. Comme l'arrivée avait lieu au lac de Sauvablin, à cinq minutes à peine de chez moi, je l'invitais, ainsi que son épouse, à venir passer l'après-midi en notre compagnie. Après qu'il eût pris sa douche, je proposais à André de le masser afin d'éliminer la fatigue qu'il avait accumulée durant la course. Fier de mes connaissances, même si elles n'étaient pas encore nombreuses en la matière, j'avais tout de même hâte de les mettre en pratique. Le massage terminé, André me félicitait pour la qualité de ma thérapie. Comme il me demandait quel était le prix de mon massage, je lui fis rapidement comprendre qu'il n'était pas question d'argent entre nous. Au contraire, je lui étais reconnaissant de m'avoir permis de pratiquer ma future profession. Mais le cantonnier de Quarny ne pouvait accepter de recevoir un tel bienfait et ne rien me donner un retour. Il insista donc avec détermination afin que j'accepte le minimum qu'il pouvait me donner, un billet de 10 francs. Ce billet était pour moi symbolique et il fait aujourd'hui partie de mon album de photos qui relate les années de ma jeunesse. Enfin, le 30 septembre 1982, je passais mes examens de masseur professionnel à l'école de la Tour Bel Air de Lausanne. Si je me sentais réellement à l'aise avec la pratique, en revanche, la théorie, elle, devait me poser quelques problèmes. Pourtant, je parvins tout de même à prouver au professeur que je possédais suffisamment de connaissances en anatomie et physiologie du corps humain pour mériter mon diplôme. J'avais réussi mes examens et pouvais désormais me considérer comme masseur sportif professionnel. Mais ce titre suscitait en moi une légère frustration car, en dessous de masseur sportif, en minuscule, étaient également mentionnés les massages relaxants, sportifs, amégrissants. Il est évident que, désormais, j'étais considéré comme professionnel en la matière. Mais cependant, j'avais tout de même le sentiment que le corps médical ne nous laissait qu'une main pour travailler. En d'autres termes, de voir inscrire en majuscule les lettres grâces sur mon diplôme « masseur sportif » me donnait l'impression que l'on cherchait à limiter mes chances de pouvoir soulager un maximum de personnes avec le massage relaxant. Car en fait, ce dernier était le plus demandé de tous. Et, Dieu m'est témoin, que même les sportifs, et cela à 95%, recherchent davantage la relaxation avec le massage que la préparation avant l'effort. Alors, pourquoi bien mettre en évidence le nom « sportif » sous le titre « diplôme » ? Pour procéder à la remise des diplômes, nos deux professeurs, Arethi et Dimitris Piridakis, avaient eu une idée originale. Pour éviter la banalité, sortir de l'ordinaire et sans doute aussi par fierté du folklore et de la cuisine de leur pays, ils avaient réservé quelques tables dans un restaurant grec de Genève. Durant cette soirée inoubliable, nous allions découvrir la musique et la danse de la Grèce. Ce pays fascinant, en effet, gagne à être connu. Sans jamais y être allé, j'avais pourtant l'impression, ce soir-là, de me trouver dans une auberge de village, sur une île de la mer Égéille. Après avoir savouré les spécialités culinaires du pays sur des aires de bouzouki, nous allions par la suite assister à une démonstration de danse, Sir Taki. Ce soir-là, j'avais un peu l'impression de faire partie des figurants dans le film de Jules Dassin, « Jamais le dimanche ». Tout semblait encore normal lorsque l'un des serveurs s'approcha avec une énorme pile d'assiettes sur le bras. Lorsqu'il se mit à jeter les assiettes sur la piste de danse, les unes après les autres, notre surprise fut à son comble. Pendant que les danseurs continuaient à pratiquer leur art, les assiettes, elles, se brisaient à leurs pieds. Et quand le serveur n'eut plus d'assiettes, il retourna chercher une autre pile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais déjà entendu dire que les Américains préféraient manger dans les assiettes en carton pour ne pas avoir à faire la vaisselle. Mais la façon grecque, elle, me semblait certes originale, mais loin d'être économique. En conclusion, je qualifierais cette soirée de réussite totale. J'avais à la fois découvert le folklore de la Grèce et obtenu mon diplôme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?